Ça c'est bien, liberté, égalité, fraternité, ici un marquis. Mais ça, ça c'est plutôt louche. Obélisque, pharaon, c'est le symbole de la domination pharaonique. Et quelle gâchette, tous ces hommes morts. À cause de la Suisse, avec leurs banques et leurs templiers qui ont financé toutes les guerres. C'est un marquis dans le nord, très joli là. Là, ça commence. En patrouille, on a suivi quatre félagas ou hôas, des arabes, on a suivi. Et ils sont rentrés dans une grotte, on les a pu choper. Et qu'est-ce qu'ils avaient ? Les mitraillettes, ils avaient la nouvelle mitrailleuse, le PM, et nous on avait le vieux. L'officier à côté de moi a commencé à pleurer. Et moi je lui ai demandé pourquoi tu pleures. Il me dit, regarde moi ça, c'est une arme française. Eux ils ont le nouveau, et nous on a encore le vieux. Ils ne trouvent pas ça normal. On ne peut pas dire plus, non ? Oui. Mais tu peux encore me raconter en fait que la guerre d'Algérie, c'est une guerre entre les Français et les Français. La guerre d'Algérie, pour moi c'est de la merde. Je me demande ce qu'on foutait là-bas. Parce que la merci, on n'a jamais reçu. Jamais. Et on n'aura jamais de merci. Même si je fais partie des anciens combattants, on parle des choses et des choses. Mais la vérité, il ne sortira jamais. Donc c'était une guerre entre l'OAS français, le Pied-Noir et l'armée française. Et l'armée française, voilà. C'était même pas une guerre contre les Ors. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vu des choses qu'on ne peut même pas raconter. Et tu y étais 5 ans, hein ? Oui. Et tu as pris une médaille d'honneur ? D'horreur. D'horreur. Une médaille d'horreur, oui. Il y a une médaille qui nous rapporte par an 600 euros. Ah, c'est vrai ? Oui. Mais tu es obligé de le payer toi-même, la médaille, non ? Non, non, je la reçois gratuitement pour une. Ça, c'est la une chose que l'armée française, c'est qu'on lui donne la peine, qu'on la reçois gratuit. Je me souviens, c'était à 2001 ou comme ça, ou à 2000. Oui. Chez Pascal, que tu avais juste reçu la médaille. Ah, oui, 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 oui. Oui, je me souviens bien. Oui. Avant, tu avais bien fait la retraite. Militaire, en fait, ce n'est pas une retraite, c'est un machin. On ne la touche que à partir de 65 ans. Mais ceux-là qui ont fait les armées au bout de 60, qui meurent entre 60 et 65 ans, qu'est-ce qu'ils font avec ce pognon ? Qu'est-ce qu'ils font avec ces sous ? Ils pourraient le donner déjà, le soldat qui a mérité cette prime, ils pourraient déjà la donner à 60 ans, mais pas à 65. Parce qu'entre 60 et 65, il y en a beaucoup qui ne survivent pas. Voilà. C'est malheureux de le dire, mais c'est comme ça. Et tu es un sergent, non ? Non, 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 casser. Casser, ça veut dire quoi, casser ? Le tribunal militaire, tu vois, il y a combien ? Non, non, tu veux dire, ton rang, tu étais caporal ? Oui, voilà, mais caporal, tu n'y vas plus. Et tu avais 12 archis en dessous de toi ? De quoi ? Les archis. Ah, les archis, c'était des gens sympas, faisaient leur travail, jamais eu d'histoire. Et toi, tu avais 12 en dessous de toi ? Oui, voilà. Je fais la pause. Une armée dissoute en Algérie. Qu'est-ce qu'on a fait avec le matériel ? Tout ce matériel a été foutu en mer. Que ce soit les fusils, les camions, les frigos, tout, 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 ce qu'il y avait dans la classe, on a foutu en mer. Ça cote des milliards, donc. Les habits, les habits ont été longés le long de la plage. Des chaussures neufs, des habits neufs, des neufs, des petits matériels. Il y a deux camions qui sont venus avec l'essence. On a asperché ça avec l'essence et on a allumé. Tout dans la mer ? Non, les habits, ils ne pouvaient pas me foutre en mer parce que ça nage. Les habits, on les a allumés sur la plage. Avec l'essence qui était... Avec l'essence qui était... L'essence, des militares, des camions militares. On a tout brûlé, brûlé, brûlé. Donc on peut dire en fait que c'est du pot de vin. Il y en a des industriels en France qui ont gagné des sous avec ça en produisant tous les matériels de guerre. C'est le citoyen français qui a payé avec les taxes. Et les industriels, ce sont en fait ceux qui ont gagné dans cette affaire. Et tout ça qui est jeté à la mer... Et brûlé sur la plage. ... est obligé d'être produit de nouveau en fait. Et c'est comme ça, ils ont fait le business avec des impôts français sur le dos des citoyens français. J'ai demandé à un officier, pourquoi vous faites ça ? Toutes les guerres, ils étaient là pour faire un élevage d'hommes que le meilleur d'hommes est mort comme chère à canon sur tous les champs de bataille. Voilà, c'est la connerie de tout ça. C'est le système de Horus et Isis. De faire un nain de jardin de l'homme. Ça, c'est pas un guerrier, c'est un obéissant. Le grain, notre descendant, c'est là. Et regarde le pharaon. Quelle drôle d'idée de prendre des ordres d'un pharaon et de faire tuer les autres. Regarde tous ces noms, ils ont morts pour rien. C'était peut-être 18 ans, 19 ans. C'était pas l'idée d'un russe qu'ils rentraient là-dedans, dans la matrice. Ah ah, ils sont obligés de mourir. Quelle horreur. Ah mais non, il y a des drogues. Ah, regarde tous ces noms.